... On a un gros problème de posture, on a des managers qui vont dire la direction a dit, il y a la DRH, elle a décidé, ou ils ont encore sorti un truc. Mais là c'est intéressant ce que vous nous dites, on est presque dans de la peur. Une absence de courage et de posture, c'est beaucoup une question de posture. Et un manque de confiance en soi aussi. De confiance en soi, donc c'est plus facile de dire tu sais quoi, je vais te voir tous les mois pour un point individuel parce que le patron l'a demandé, plutôt que de dire écoute je ne suis pas content de ton travail, ou au contraire d'ailleurs je suis content, parce que même ça ils ont du mal à le faire, je suis content, on va en parler, incapable de le faire. Donc d'abord travaille sur soi. De posture, voilà, qu'est-ce que j'incarne moi dans l'entreprise ? Que je sois d'accord ou pas d'accord dans le fond avec ce que décide l'entreprise, j'ai envie de dire, peu importe, l'entreprise l'a décidé, je dois l'incarner. Pour pouvoir l'incarner, il faut qu'on puisse m'apprendre à incarner les choses. Et on se rend compte que lorsqu'on a une carence de formation sur plusieurs années, parce que c'est vraiment le cas, on n'a vraiment pas formé suffisamment nos managers, on perd toute cette capacité-là. Et ceux qui avaient le courage, ceux qui avaient la connaissance, la compétence, l'ont perdu et ont commencé à se désengager. Et lorsqu'on a fait l'étude d'absentéisme l'année dernière, enfin début d'année, on s'est rendu compte, de manière assez évidente, que nos cadres avaient un taux d'absentéisme très fort, plus fort que le marché, et en augmentation. Parce que les chiffres n'étaient pas formés. C'est une conséquence probable, fort probable.